puissance feu bonjour peu du chemin du ciel bonjour papa florian bonjour maman béné bonjour papa doux bonjour bishop bonjour à tout le ministère chemin du ciel je me nomme franck arnaud coué et c'est un jeune football ivoirien vivant en turquie il faut dire que j'ai fait la connaissance du dieu de papa florian en 2021 par le biais d'une dame que j'appelle maman maman elodie depuis la france en tout cas j'ai béni le nom du dieu le papa florian pour la vie de maman elodie parce que grâce à elle j'ai pu faire la connaissance du dieu véritable le dieu de papa florian excusez-moi sur mon témoignage un peu long parce que ça sera deux témoignages en eux donc il faut dire qu'en avril 2021 moment elodie est venu faire des achats ici et je lui servais de guide parce que je me retrouvais 100 clubs et je faisais comme comme activité c'est ce métier de guide la voie s'est venu à mes besoins ici et il faut dire que le deuxième jour je lui ai expliqué ma situation un peu elle m'a dit je vais te mettre en contact avec un homme de dieu et son dieu est vraiment puissant et il va te permettre d'atteindre des objectifs et il va mettre fin à toute ta souffrance et du hockey c'est comme ça celui sur le champ on a appelé papa adou il m'a donné toutes les instructions à savoir faire le fond d'acheter l'huile d'olive pour que papa florian puisse prier pour moi tout et tout et papa florian fait la prière le 11 avril 2021 le 11 avril 2021 papa florian fait la prière ça n'a même pas duré 30 secondes il faut dire que je l'ai jamais vu mais ça n'a pas duré 30 secondes et après après la prière j'ai commencé à faire les éléments c'est à dire l'aspèche le bain j'ai fait j'ai pris le lait tout et tout et j'ai commencé à sentir que déjà je me sentais à l'aise dans ma peau parce que moi mon sujet de prière ce juin c'était que je me blessais régulièrement voilà je me blessais régulièrement je peux pas faire un mois d'entraînement sans me blesser donc j'ai joué rarement à 100% j'étais toujours blessé et c'est ainsi que papa florian a prié pour moi il m'a dit mon fils pointe à joie j'y amène papa maintenant il faut dire que depuis l'année 2018 moi je traînais une hernie j'ai voyagé même avec cette hernie depuis 2018 parce que moi je suis arrivé en turquais en 2019 donc j'avais une hernie qui ne s'aggravaient pas ça ne finissait pas je sentais sûrement la douleur au niveau du bas ventre donc j'étais obligé de prendre de comprimer des antibiotiques avant chaque c'est un entraînement je prends un comprimé avant chaque mois je prends deux donc c'était très fatiguant très très fatiguant il faut dire que c'est un peu bizarre parce que jouer avec des médicaments c'est compliqué parce que la douleur ne finit pas ça calme juste un peu mais ça fait que je ne peux pas faire tous les mouvements que je vais sur le terrain donc je vivais avec ça et je continue à prendre les éléments je continue à prendre les éléments je prenais toujours mes comprimés par leurs entraînements je buvais le sang de jésus je mettais le sang de jésus sur mon bas ventre mais je voyais que ça ne finissait pas mais tiens il y a quel problème c'est ainsi que au mois de janvier par la grâce du dieu de papa florien j'ai une proposition pour aller jouer dans un club amateur pour aller compéter dans un club amateur et là du coup la peur s'empare de moi parce que je me dis mais avec cette année est-ce que tu pourras compéter est-ce que tu pourras jouer comme il se doit donc le dieu de papa florien m'a mis à coeur d'appeler pour prendre la révélation divine parce que je voyais les témoignages chaque samedi je voyais les témoignages tout ça avec la révélation divine donc j'ai appelé un ami qui m'a acheté le kit il m'a acheté le kit m'a fait parvenir ça ici donc pendant que on faisait les papiers au niveau de la fédération ivoirienne football pour ma licence ici tout ça j'ai commencé la révélation divine il faut dire qu'avant de prendre la révélation divine durant toutes ces années j'ai étudié les médicaments traditionnels je me purgé avec les médicaments traditionnels parce qu'on me disait que ça allait sortir sous forme de glaire parce que moi j'ai peur de l'opération un footballeur avec l'opération c'est un peu compliqué de récupérer après donc tous ces médicaments que je faisais rien n'est passé souvent il y avait à l'hôpital le médicament c'est comment dirais-je une infection de la vessie souvent on me dit c'est une hernie souvent dit c'est une infection de la vessie donc j'étais là comme ça mais moi je sentais toujours la douleur même les gens à qui je disais qu'il y avait une hernie n'y coraille pas parce que on se dit que mais avec une hernie comment tu fais pour jouer c'est ainsi que je commence dans la révélation divine et dès le premier jour où j'ai pris le premier sachet de la révélation divine l'aïté dit dans la vidéo de test de démonstration comment utiliser la révélation divine l'aïté dit qu'on peut prendre on peut faire de sept à dix minutes mais moi je dis je vais faire le maximum je vais faire dix minutes tous les jours après les premières dix minutes pour la première utilisation de comment dire le premier sachet de la révélation divine j'ai vu qu'il y a un peu de glaire qui est sauté et de gloire à dieu c'est que ma guérison est déjà faite je suis déjà guérée je suis déjà libéré après le premier sachet je vois un peu de glaire qui sont moi qui utilisait tous les médicaments qu'il fallait depuis toutes ces années je n'ai jamais vu un tel résultat mais après le premier sachet je vois déjà qu'elle a glaire qui sont je commence je continue le traitement je continue le traitement je vous assure peuple du chemin du ciel je vous assure la quantité de glaire qui est sorti de mon corps ça fait pas moins de moins d'un litre et demi sinon deux litres si on veut mettre ça dans une bouteille d'un litre et demi ça va déboider toute cette glaire est sorti et ça a coincidé avec le fait que ma situation change je me retrouve avec une licence en turquie j'ai maintenant une licence en turquie je suis considéré comme un footballeur qui est reconnu par la fédération turque de football seulement que j'ai joué le championnat amateur mais je suis libéré je vous dis cette année est derrière moi depuis que j'ai pris le dernier sachet quand j'ai fini pour le dernier sachet de la réversion divin je dis moi encore avec un antibiotique avant de jouer c'est fini et je joue maintenant je fais mes entraînements comme il se doit parce que toutes ces années je ne peux pas faire les exercices abdominaux parce que dès que je fais ça après le deuxième jour ça déclenche jamais dans l'année mais aujourd'hui je fais toutes sortes d'exercices je m'entraîne comme il se doit je m'entraîne du combien footballeur doit s'entraîner parce que je suis libéré de cette année je suis libéré je rends gloire au dieu de papa florien qui m'a libéré je ne sais pas où est-ce que j'allais entrer avec cette année là sincèrement et mon sujet en même temps c'est que le dieu de papa florien m'aide à décrocher un contrat professionnel c'est vrai j'ai commencé à jouer mais j'ai joué en amateur que le dieu de papa florien m'aide à avoir un contrat professionnel je lui ai déjà fait une promesse c'est entre lui et moi il sait et je sais je demande à dieu de papa je demande au dieu de papa florien de me donner ce contrat professionnel papa florien s'il te plaît papa dis seulement un mot pour que ton dieu puisse décanter ma situation pour que je puisse rendre régulièrement ma dieu pour que je puisse aussi respecter ma parole cette promesse que je lui ai faite s'il me permet de décrocher ce contrat professionnel cette promesse que je lui ai faite que je puisse aussi l'accomplir en tout cas merci merci à maman Elodie parce que tu as permis que je rencontre le vrai dieu le dieu de papa florien qui a changé ma vie radicalement je vous dit radicalement parce que ma situation a vraiment changé je suis passé de guide guide touristique et aujourd'hui je me retrouve dans le système du football en juillet maintenant ce n'est pas donné à tout le monde il ya plusieurs joueurs comme moi ici qui veulent avoir cette chance aussi mais ils sont là ils n'arrivent pas sincèrement croyez peuple du chemin du ciel sachez que vous êtes au bon endroit puissance feu